... Donc voilà, on m'a donné la lourde tâche de, en 15 minutes, vous parler de l'apport du numérique à l'implantologie. Alors le numérique, on en parle, on nous rabat les oreilles avec ce terme, mais qu'est-ce que ça représente réellement pour nous dans nos flux de travail ? Le numérique, c'est avant tout des outils, des dispositifs qui vont nous permettre l'acquisition et des logiciels qui vont nous permettre le traitement. Et tout ça, ce sont des données. Des données qui sont à la fois volumétriques, qui sont densitométriques, morphologiques ou surfaciques et qui concernent des tissus aussi différents que les os, les surfaces dentaires, mais également des informations occlusales et même faciales pour les cas les plus complexes. Alors dans quel but récolter toutes ces données ? Eh bien essentiellement pour concevoir nos plans de traitement, pour pouvoir prévisualiser les résultats à la fois fonctionnels et esthétiques, pour bien sûr planifier nos interventions, et puis au final pour pouvoir préparer nos éléments prothétiques d'une part transitoires, donc de temporisation, et sécuriser nos gestes chirurgicaux. Le tout pour obtenir au final une prothèse d'usage qui soit simple à réaliser et surtout simple à maintenir pour le patient. Le matériel pour l'acquisition, vous le connaissez tous, le plus classique, ça va être l'appareil photonumérique, ça va être notre première acquisition qui est intéressante à la fois pour avoir des données sur la morphologie du patient et qui ont également des intérêts médico-légals, d'avoir un point zéro quand vous voyez un patient. Donc on fera des photos de face et de profil, on fera sourire le patient, et puis on fera des photos des arcades dentaires qui permettent d'avoir un point zéro et d'étudier à partir d'un traitement initial. Ensuite, bien évidemment, nous allons avoir le CBCT, et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de praticiens qui s'amusent à poser des implants sans avoir des données sur les surfaces osseuses et sur les volumes osseux. Donc ce CBCT avec son format d'ICOM va nous être très intéressant, ne serait-ce que pour pouvoir voir où on peut poser les implants, et puis surtout revoir les volumes aussi disponibles et choisir le volume, donc le diamètre et la longueur des implants. Ensuite, un matériel qui est très intéressant, c'est d'avoir une unité de prise d'empreinte optique qui va permettre d'acquérir d'une part les arcades du patient, donc arcades maxillaire et mandibulaire, ainsi que la situation occlusale. Et aujourd'hui, on a quand même, la vidéo passe, des caméras qui nous permettent, en moins de 30 secondes, c'est une vidéo qui est en temps réel, d'avoir une arcade complète de très belle qualité. Donc ce n'est vraiment pas un acte qui est long, et pour vous dire, au cabinet, même pour des raisons médico-légales, on a en plus des radiographies, on fait systématiquement pour les nouveaux patients une empreinte numérique haut et bas, ce qui nous donne un temps zéro qui est très intéressant. D'une part, d'abord, si le patient a des problèmes par la suite, on peut avoir des données morphologiques très intéressantes, et puis c'est vraiment un point de départ, en fait, pour l'ensemble de nos traitements. En plus de ces matériaux, on peut avoir quelquefois besoin d'un peu plus de précision, et le scanner facial est un instrument qui va nous permettre d'avoir véritablement une vue tridimensionnelle du visage du patient, et on a des fichiers de ce type-là, qu'on va pouvoir corréler aux fichiers dentaires et aux fichiers osseux, qui peuvent être très intéressants lorsqu'on a des cas particulièrement esthétiques, où la ligne du sourire va être un peu compliquée à restaurer. Une fois qu'on a cette acquisition, on va avoir des logiciels qui vont permettre de traiter l'ensemble des données qu'on a recueillies. Ils vont nous permettre de faire une étude de la situation initiale, la réalisation des wax-ups qui vont nous permettre de faire un projet prothétique, des restaurations qui sont envisagées, une planification de la chirurgie, et puis, pour aller plus loin, une conception du guide chirurgical qui va pouvoir être usinée ou imprimée soit à l'extérieur par un prothésiste, soit directement au cabinet, ce qui a été mon choix, et la réalisation également des éléments prothétiques de temporisation et, pourquoi pas, des prothèses d'usage. Donc, quand on a toutes ces données et tous ces logiciels, on va même penser à la phase de production. Et une phase de production, ça va être essentiellement l'impression 3D, avec bien évidemment des imprimantes qui utilisent des matériaux agréés pour le dentaire, et c'est pour ça qu'on a choisi, nous, au cabinet, une NextDent, qui utilise un ensemble de résines qui ont été testées et qui ont les normes ISO pour un usage tant de guide chirurgical que de prothèses transitoires, et puis des usineuses numériques qui permettent d'usiner des éléments provisoires unitaires en PMMA ou même des prothèses d'usage en zircone ou en céramique IMAX. Alors, quel est l'intérêt de ce flux numérique en implantologie ? Parce que finalement, on se dit qu'un implant unitaire, ce qui est en gros une grosse partie de ma pratique, puisque je suis omnipraticien, donc je traite essentiellement mes patients, et bien, en fait, on se dit qu'on peut très bien planifier notre implant sur les logiciels que l'on a avec nos CBCT qui nous permettent, en fait, de visualiser l'implant dans tous les sens de l'espace. Oui, mais entre la planification et la réalisation, il peut y avoir une différence. Cette différence, sans être une erreur, peut nous apporter, en fait, des difficultés lors de la phase prothétique, difficultés de réalisation et surtout, ensuite, pour le patient, une difficulté pour maintenir, en fait, l'hygiène autour de cette prothèse. Et on a beaucoup d'articles qui nous disent, justement, que, finalement, la pérennité d'un implant, ça dépend énormément de la capacité à maintenir une hygiène correcte autour de l'implant. Et puis, on peut avoir aussi des implants qui sont tout à fait correctement ostéo-intégrés, mais dont on n'apprécie pas trop la proximité avec une racine dentaire. Même chose, c'est pas une faute, mais on va dire qu'on aurait pu faire mieux. Et c'est toujours dommage quand on fait une radio de contrôle de se dire, c'est dommage, à 2 mm, j'étais parfait. Dans les cas plus gros, c'est encore plus complexe parce qu'il faut déjà visualiser le volume des futures dents et très souvent, on va se retrouver avec des cas comme ça où on a des implants qui ont été très bien posés, ils sont bien ostéo-intégrés, mais par contre, pour réaliser les prothèses d'usage, on a la même chose, des déports, à la fois en distal et en mévial, qui font que la maintenance par le patient va être beaucoup plus compliquée que si on avait réussi à positionner les implants dans leur position entre guillemets idéale. Et ce que nous montrent toutes les études cliniques, c'est que même pour un praticien très expérimenté, lorsque l'on pose des implants en postérieur, il y a souvent en fait des problèmes de positionnement de l'implant, non pas au niveau de l'ostéo-intégration, mais au niveau de la prothèse au moment où la prothèse d'usage est réalisée. Et comment fait-on quand on n'a pas de technique particulière pour poser l'implant ? On reste avec nos repères anatomiques le petit pied à coulisses quand on doit en poser deux pour pouvoir trouver le bon espacement ou pour ceux qui connaissent le kit du docteur Abraham Ami qui m'a longtemps servi, qui m'a été de positionner les implants à des distances au moins voulues pour respecter le volume des futures dents. Ça fonctionnait très bien, mais ça prenait beaucoup, beaucoup de temps au niveau chirurgical avec beaucoup d'instruments et donc des risques de faute d'asepsie plus importantes. Heureusement, le numérique va beaucoup nous simplifier ces procédures, que ce soit pour des implants unitaires ou plurals. Et en fait, comme nous l'expliquait Bruno juste un peu avant, on va prendre notre radiologie sous forme d'un fichier d'ICOM, notre empreinte optique qui sort de notre caméra sous forme STL et le logiciel va nous permettre de corréler ces deux informations, dentaire et osseuse, pour pouvoir planifier, puis choisir un guide chirurgical et enfin soit exporter sa fabrication soit la fabriquer au cabinet. Pour vous montrer comme c'est un processus facile, je vous ai fait une petite vidéo qui est en temps réel, j'ai juste éliminé les temps de calcul de l'ordinateur. La vidéo fait un peu moins de 3 minutes, en réel, on serait à peu près sur 7 minutes pour faire une planification dans l'implant unitaire et la réalisation du guide. On récupère le CBCT, le logiciel va être capable non seulement de nous présenter les nerfs et en plus d'éliminer l'arcade qui ne nous intéresse pas, on va importer le modèle STL et automatiquement le logiciel va corréler les volumes osseux et les volumes dentaires. Cette corrélation, bien évidemment, il faut la vérifier puisque c'est vraiment un élément clé et on va regarder que la ligne verte qui correspond à la ligne du modèle suit bien nos surfaces dentaires puisqu'on aura ici un guide qui sera essentiellement appui dentaire. Le logiciel permet même d'amener l'antagoniste et dans ce cas-là, on voit qu'on a un inversé d'occlusion donc on va pouvoir prévoir avec un petit mock-up virtuel extrêmement rapide la future prothèse, la mettre en place dans sa position idéale donc on peut vraiment voir en occlusion ce qu'on va réaliser, vérifier qu'on est dans un élément correct là on a vu qu'on ne pouvait pas corriger l'inversé d'articulé et donc on place la dent plutôt dans son couloir dentaire et puis on va demander au logiciel de nous placer un implant dans l'axe exact de cette dent. Donc on choisit notre implant, ici un implant de chez Miss on va choisir un implant mandibulaire et automatiquement le logiciel me place l'implant dans l'axe de ma dent il ne me reste plus qu'à vérifier qu'au niveau osseux l'implant est correctement positionné on voit que j'ai un apex qui va un peu trop du côté lingual donc on va corriger tout en restant bien dans le volume de la dent et on va même pouvoir visualiser dès maintenant le puits de vissage puisqu'une unité on peut la transvisser relativement facilement on va visualiser en fait le puits de vissage de la dent pour pouvoir vérifier qu'elle est bien au centre de la surface oclusale et qu'on n'aura pas de problème donc de déport donc on fait apparaître ce puits le voici et à partir de là c'est extrêmement simple on a fini une planification donc là c'est l'étape qu'on aurait quasiment tous fait pour planifier un implant il ne reste plus qu'à faire apparaître la bague correspondant à la trousse de chirurgie guidée qu'on utilise et à dessiner rapidement à main levée les limites du guide chirurgical on peut choisir un guide très petit puisqu'on est appuy dentaire moi j'aime bien des guides qui vont jusqu'au d'angle contralatéral parce que comme ça il est très bien auto-stabilisé pendant la chirurgie on n'a pas besoin de le maintenir et le logiciel va pouvoir nous calculer ce guide on rajoute quelques fenêtres ce qui est très important pour vérifier le parfait enfancement du guide et vous allez voir que très rapidement le logiciel va me calculer le guide demandé avec la position de l'implant donc une fois les fenêtres positionnées on va demander le calcul du guide et voilà le guide chirurgical qui apparaît si on élimine les informations on peut même rajouter parce que généralement on n'en imprime pas un seul à la fois le nom du patient et la référence de l'implant qu'on va poser ici c'était un 5 par 10 le logiciel va faire une impression du nom du patient et de l'implant directement sur le guide et une fois qu'on l'a enregistré on va le transférer vers le logiciel de l'imprimante 3D en quelques secondes on vérifie bien que l'imprimante est bien configurée pour une résine spécifique pour les guides chirurgicaux on va importer notre modèle le positionner sur le plateau de l'imprimante pour ça on va bien sûr toujours choisir le côté dentaire vers le haut donc on va retourner le guide on le positionne rapidement et on va pouvoir en fait passer à l'impression donc sur cette vidéo je vous dis la planification complète et la création du guide nous a pris on va dire moins de 10 minutes voilà pourquoi on peut se permettre avec des coûts de production réduits et des temps finalement de conception qui sont relativement courts de proposer pour chaque implant une chirurgie guidée parce que ça n'a pas vraiment de coût pour le cabinet et c'est une facilité pour nous lors de la réalisation de la chirurgie l'imprimante la voilà vous allez voir que en fait tout ce qu'on a à faire c'est déclenché on va mettre la petite vidéo en route l'imprimante descend dans le bac le plateau descend dans le bac de résine et au bout de quelques minutes là on est sur 25 minutes d'impression pour un plateau complet on aurait pu mettre jusqu'à 5 guides dessus le plateau remonte et comme par magie on a le guide qui est accroché dessus on n'a plus qu'à faire le post-traitement d'un peu d'alcool et retirer les petites tiges d'impression on place la bague dans le guide et on est prêt pour la chirurgie les phases chirurgicales sont extrêmement simples une fois le guide en place on choisit en fait une trousse chirurgicale la plus simple possible pour pouvoir venir positionner l'implant l'ensemble de la littérature nous montre qu'en effet les implants qui sont réalisés avec un guide sont plus précis dans leur position et qui ont généralement des risques alors là c'est un article qui a été assez contesté mais qui est que le risque d'ostéo-implantite est limité le matériau et méthode de l'article n'était pas exceptionnel je vous le cite comme ça mais je pense que scientifiquement il faudrait le revoir complètement mais la chirurgie guidée donc c'est magnifique on se dit c'est extraordinaire n'importe qui peut faire de l'implant il suffit d'avoir les logiciels c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des limites à la chirurgie guidée la principale limite c'est que en fait pour pouvoir guider un forêt il faut qu'il passe dans une bague qui dit passage d'un forêt dans une bague il faut un jeu s'il n'y a pas de jeu le forêt serre dans la bague et ne tourne pas et ce jeu peut entraîner en fait une légère déviation de l'apexe de l'implant qui peut aller jusqu'à 4 degrés d'après la littérature d'autant plus cette déviation est d'autant plus importante quand on utilise des guides à cuillères parce qu'on s'est rendu compte en fait avec un guide à cuillères en maintenant bien la cuillère on a tendance à créer une torsion et à faire bouger en fait la position du guide le plus important c'est toujours d'avoir une trousse qui vous donne le moins d'éléments mobiles plus il y a d'éléments mobiles plus il y a de jeux c'est pour ça que je travaille avec les implants mis c'est une trousse de chirurgie guidée ça a été la première qui proposait une trousse de chirurgie guidée où il n'y avait qu'une seule pièce mobile c'est le forêt dans la bague et il n'y avait aucune pièce intermédiaire quel que soit le forêt qu'on utilise parce que même et je vous ai fait cette petite vidéo pour vous montrer ça même avec une chirurgie guidée si vous n'y allez pas en douceur lors du forage vous avez quand même une possibilité de déviation qui est quand même relativement importante et lorsque vous planifiez un implant qui est extrêmement proche d'une corticale et bien quelquefois il vaut mieux y aller tout en douceur et ouvrir un lambeau pour pouvoir vérifier le numérique ne s'arrête pas à la phase chirurgicale on va aller très rapidement sur la phase prothétique une fois que vous avez posé un implant unitaire et que vous voulez faire une mise en esthétique immédiate vous avez toujours la possibilité de mettre un pilier et de jouer avec la résine mais quand on est équipé en numérique vous avez une possibilité très intéressante c'est de prendre directement une empreinte en poste chirurgicale de transférer dans un logiciel qui va vous permettre de faire une modélisation de la dent de l'usiner ce qui prend à peu près une quinzaine de minutes on colle la dent sur une tibase et on peut la positionner immédiatement dans la bouche du patient on va finir sur un petit cas plural où quand on a des implants pluraux c'est un peu plus compliqué on se dit que faire du provisoire immédiat c'est plus compliqué en fait dans ces cas là on fait une empreinte qu'on transfère au laboratoire le laboratoire dans le même temps chirurgical parce qu'on a pris un rendez-vous avec lui va vous modéliser un provisoire qui va être imprimé au cabinet et posé immédiatement dans la bouche du patient en conclusion le flux numérique en implantologie va nous permettre en fait d'apporter à nos patients plus de confort et à nos chirurgies plus de sécurité en respectant au mieux nos planifications et va également nous permettre assez facilement la réalisation d'éléments de temporisation et pourquoi pas aller jusqu'au couronne d'usage je vous remercie de votre attention je vous remercie Merci.